Bonjour à toutes et à tous, Toto Yo de PNCasio. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment transférer des listes et des matrices de la FXG20 ou FXG10 à votre ordinateur, ainsi que pour les modifier, en éditer, en écrire des nouvelles depuis votre ordinateur, puis les transférer directement sur votre calculatrice. Tout d'abord, on va commencer par les matrices. Vous allez dans le menu EXE MATE, puis sur le petit onglet en bas, F1 MATE Vecteur. D'ailleurs, avant de continuer, juste pour rappel, cette fonction de transfert de matrices et de listes ne fonctionne qu'avec la mise à jour 2.0. Donc, si vous mettez votre calculatrice, c'est toujours en version 1, donc jusqu'à la 1.05, je crois qu'il y a. Il faudra la mettre à jour. Je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger la mise à jour. Ça ne supprime pas vos données et ça rajoute également, par exemple, les vecteurs dans cette mise à jour. Donc, j'avais créé une matrice de dimension 5 sur 5. Vous pouvez très bien avoir des dimensions différentes en 2, 2 sur 4, 3 sur 5, ça n'a aucune importance. Donc, c'est l'étape de multiplication de la table de 5, très basique. Donc, 5 fois 5, 25. Voilà, donc, vous revenez et donc, vous voyez, en F4, vous avez CSV. Donc, CSV, c'est pour convertir votre fichier en fichier qui sera lisible par un tableur type Excel, LibreOffice, OpenOffice. Voilà, vous faites Save As, donc sauver comme, sauver en tant que. Donc, vous refaîtes. Alors là, vous choisissez le dossier. Moi, je mets sur la racine. Voilà, donc, je laisse le nom de matrice A. Voilà, bon, c'est qu'il existe déjà. Donc, bon, dans notre cas, on va dire oui, mais non, si vous n'avez pas encore créé de matrice, normalement, vous n'avez pas besoin de... ce message ne s'affichera pas. Donc là, c'est normal, bon, l'écran est un peu noir. Alors, l'agricatrice est déconnectée, donc, pour faire la sauvegarde. Donc, ça va revenir. Un peu de patience. Voilà, c'est complet. On va également maintenant créer aussi pour les listes. Donc, vous appuyez sur menu, vous revenez dans... Vous allez dans Statistique. Excusez-moi, je me suis trompé. Statistique. Donc là, vous faites F6, F6. Et vous retrouvez l'onglet CSV. Donc, pareil, vous sauvez. Vous sauvez encore. Exe. Voilà. Donc, l'écran se réteint encore. Enfin, la calculatrice se déconnecte de l'ordinateur. Parce que là, je prends la vidéo en faisant une capture vidéo grâce au Screen Receiver. Donc, vous, je vous rassure, l'écran ne s'éteindra pas sur votre calculatrice. Voilà. Donc, une fois la calculatrice connectée et mise en mode clé USB. Donc, vous allez dans l'ordinateur. Et vous avez un disque de 16 mégas. Pour la matrice, je... Moi, je fais un clic droit, ouvrir avec. Et j'ouvre avec LibreOffice. Il y a aussi Excel qui le gère, mais pas très bien, je trouve. LibreOffice, au moins, ou OpenOffice aussi, il doit aussi gérer. Voilà, vous avez directement l'import, la lettre d'import. Et donc, là, vous laissez. Je pense qu'il ne va pas faire de problème. À partir de la ligne 1, oui. Voilà, il n'y a pas d'entête. Option du séparateur, nous, c'est des virgules. Là, ils sont séparés par des virgules. Donc, ici, vous avez le résultat qui s'affiche. Voilà, si jamais je mets des points et virgules, vous voyez que ce n'est pas du tout un tableau. Voilà, vous mettez des virgules, au moins, il vous génère un tableau. Voilà, vous faites OK. Voilà, si vous voulez, on peut s'amuser. On va mettre un petit 6 ici. Voilà, là, on va mettre un petit 8. On va l'enregistrer. On conserve le format CSV. Voilà. Et on ferme. Pour les listes, alors, vous voyez, c'est des files 1. Ce n'est pas la liste 1. Dans les listes, enfin, les listes sont continues dans des files. Donc, vous pouvez en avoir, je ne sais plus si c'est 6 ou 26. Et voilà, vous pouvez étendre, vous pouvez augmenter le nombre de listes en jouant avec les files. Donc, dans chaque file, il contient toutes les listes qu'il y avait sur les listes qu'il y avait ouvertes. Donc, moi, j'en avais 4. Vous voyez. Donc, toujours séparateur de virgules. Voilà. Au moins, on ne vous touche à rien. Voilà, moi, il m'a détecté automatiquement. Donc, voilà, vous remarquez, en plus, bon, contrairement aux matrices, les listes, si elles sont de taille, différences, ça n'a aucune importance. Voilà. Écoutez, là, il y a le petit dernier. On va mettre à moins 36. Je vois, pour que j'ai mis à 36. Voilà. Enregistrer. Utiliser le format CSV. Voilà. Et on va également créer une matrice. On va faire ça aussi. Libre office. Voilà. Vous ouvrez votre tableur Excel. On va mettre 5, 2, 3, 4. Faites bien attention que les colonnes, que chaque ligne fasse le même nombre de colonnes. Enfin, non, voilà. Que chaque ligne fasse le même nombre, chaque colonne fasse le même nombre de lignes. Voilà. Fichier, enregistrer sous. Et là, vous cherchez CSV. Normalement, voilà. Ici, à la fin, texte CSV. Enregistrer. Et là, vous le mettez. Donc, moi, je vais l'appeler. Non, vous l'enregistrez, bien sûr, dans votre calcatrice. Moi, je vais l'appeler matrice B, mais bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Enregistrer. Vous conservez le format CSV. Et donc là, séparateur de champ, vous mettez bien que c'est une virgule. Séparateur de texte, aucune importance, qu'il n'y a pas de texte dans une matrice. Et là, faites OK. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on va revenir sur votre calcatrice. On va la déconnecter. Et on va maintenant charger les listes et les matrices qu'on vient de modifier et de créer. Donc, nous voilà revenus sur la calculatrice. Donc, pour charger une matrice, vous revenez dans une matrice. Voilà. Donc, anglais SCV, donc F4. Maintenant, faites Loud. Donc, chargez. Voilà. Vous cherchez. Donc, nous, ça sera... On va mettre la matrice A. Et voilà. Donc, vous voyez bien. Ici, on a modifié 2 et 2. On a mis 8. Alors que ça va aller 4 avant. Et 5. Et voilà. Ici, on avait modifié. On a mis à base de 20. On a mis 36. Et si, mais je veux mettre la matrice B. Load. Et on va charger la matrice B. Vous voyez. C'est bien notre... Le tableau qu'on avait tout à l'heure sur notre tableur LibreOffice. Voilà. Donc, la même chose après pour les listes. Donc, je vais mettre F6. Encore F6. F6. SCV. Load. File. Et voilà. Donc, nous avons modifié notre liste. Et également une astuce. J'ai mis la vidéo en pause. Et je me suis recréé vite une petite liste. Donc, cette fois-ci, c'est juste une liste. Donc, un tableau à une seule colonne. Donc, je viens de me rendre compte de, quand je fais load, de la petite, du longuil liste. Donc, F1. Longuil liste. Et pas file. Et donc, si jamais, je charge. Donc, là. Et n'hésitez pas tout à l'heure, mais j'ai créé un fichier SCV. Donc, liste 1. Je l'ouvre. Et là, vous voyez que ça a remplacé la liste 1. Uniquement la liste 1. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, vous êtes incollable avec les listes. Et j'espère que ça vous sera très utile. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre communauté, Spillage de Casio. Vous trouverez plein d'astuces, de tutoriels. Et une communauté super sympa qui sera prête à vous aider en cas de problème. Voilà. Et écoutez, à très bientôt. Et passez une bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501